olé les amis la combu j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite recette du jardin de ma maman alors j'espère ça va vous plaire et alors aujourd'hui on va faire des petites pizzas fraîcheurs d'automne des petites pizzas automnales je sais que j'ai déjà plusieurs vidéos pizza mais je sais toujours de faire une pâte différente au final et ben là comme je suis chez ma mère je peux me permettre de faire autre chose que sur une tortilla c'est quand même mieux mais la tortilla pour les traverser c'est pas mal enfin bref donc vous avez déjà une petite vidéo sur une pizza super rapide à faire celle là elle prend plus de temps parce qu'il faut laisser poser la pâte et tout mais si vous avez le temps si vous êtes au mouillage et pas de souci ça marche pareil ça va marcher sur le bateau pareil juste ça va mieux pousser la pâte va mieux lever parce que vous allez avoir un meilleur taux d'humidité et plus de chaleur que moi dans mon blague paulé alors c'est parti on commence avec la pâte à pizza et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les autres vidéos qui vont sortir et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ah oui je voulais faire un petit sondage qu'est-ce qui vous tente maintenant que je suis le retour d'en profitez-en si vous avez des questions des balancés-moi des recettes dites moi je voulais faire y'a pas de souci allez on passe à la pâte pour réaliser la pâte à pizza on va vendre la farine huile d'olive réalisée par la famille dans le sud de la france hop du sel de la levure et de l'eau qui soit tiède alors dans notre eau donc là on a un quart de litre d'eau comme vous pouvez le voir ici un quart de litre on va mettre moi j'ai pris de la levure sèche je préférais de la levure fraîche aussi 15 g de levure sèche on va la laisser activer dans l'eau tiède ensuite on va peser notre farine on va tout pas facile de peser donc utiliser un verre d'oseur ou des que 400 g de farine on réalise comme ceci un petit puits au milieu on va peser notre huile d'olive 50 g d'huile d'olive on mélange bien l'or c'est en fait si mélangez l'or c'est donc comme vous voyez ça commence à travailler à la prochaine va venir travailler ça à la même bien travailler votre pâte sera d'incorporer toute la farine on travaille bien la pâte si vous voyez que la pâte se colle un peu trop ce que vous pouvez faire vous mettez juste un petit peu d'huile d'olive sur les mains vous allez voir à nos copains ni aux mains ni au point de travail et vous allez pouvoir revenir la malaxer pour avoir une pâte homogène voilà on peut prendre un beau pâton comme ça on laisse notre petite pâte dans notre cul de boule on met sur le dessus un torchon qu'on va modifier au préalable si vous êtes sur un bâton vous laissez au soleil toujours avec le torchon qu'on refie et sinon dans un endroit chaud vous pouvez avoir plus chaud de votre maison vers un radiateur nous voilà de retour avec notre petite pâte à pizza qui a vraiment bien levé comme vous pouvez le voir on va bien faire une plan de travail on va diviser mes quatre je vais venir déposer mes petits pâton bien dans la farine alors on va laisser nos petits pâton comme ceci dans la farine on va laisser reposer de nouveau avec les petits torchons sur le dessus dans un endroit chaud et on va préparer la garniture alors maintenant pour réaliser la garniture de la pizza tiens à tout ce qu'il y a alors pour la garniture on a un petit concassé de tomates maison du jardin pas mal de gens allaient goûter la meilleure pizza de france je sais pas quoi et cette pizza c'était avec de la tomate jaune de la figue et du gamin sec enfin du gamin creux du coup j'en ai pas essayé du coup bah j'en teste rien dans le petit pour voir ce que ça donne si c'est vraiment prometteur on a le bébé courgette des petites courgettes de tomates jaune du jardin pour rappeler cette fameuse meilleure pizza de france je vais chercher un petit peu d'origan frais du jardin donc ensuite les petites filles du jardin un petit quartier comme ceci également des petites olives bio avec ça au milieu on va faire une petite pizza vraiment sympathie quand t'es frais du jura dans celui-là celui que j'utilise sur les pizzas c'est le 6 mois j'en manque plus fumée bon c'est tout ce qu'on pense mon goût la mère elle est végétarienne donc la viande ne court pas elle ne court pas le frigo on a également tout le reste de notre lave de fromage voilà comme ça on vous met pas d'autres que ce qu'on veut on va façonner les pizzas c'est parti alors on va pouvoir façonner les pizzas il va nous falloir moi c'est ma farine non pâtie pâton qui m'a relevé on attrape le pâton donc on va venir chopper les côtés et la faire tourner comme ça comme vous voulez vous voyez que la pâte va s'étendre petit à petit et on va finir par prendre le roux on sait pas faire, on sait pas faire, on sait pas faire, qu'est-ce que vous voulez j'ai mis un petit papier parce que j'ai un peu pas tout ça ça accroche même si vous avez mis assez de farine normalement ça accroche pas et après on va pouvoir passer à la garniture je vais préparer la deuxième comme ça ça va laisser gonfler un petit peu on va mettre le four à chauffer à 300 degrés j'espère que la pâte va bien gonfler le four on va procéder à la garniture on est bien généré sur la sauce tomate c'est la base notre petite sauce tomate maison avec des petits oignons tout du jardin celle-ci on va y rajouter quelques petites tranches de tomate un peu les deux couleurs on va y mettre différents types d'eau pour moi un petit peu de chèvre on est sur du chamichou un petit peu les voyages à la ronde un fromage très crémeux et pour finir on va y ajouter du poté un petit peu d'oribans un petit peu d'oribans on va mettre avant la cuisson et c'est de l'eau évidemment première pizza ça du petit frère on passe à la mienne du coup j'aurai la mienne tomate jaune alors quelques fines tranches on va rajouter un petit peu de poté râpé vous avez bien compris quand je dis un petit peu ça se veut jusqu'à ce qu'on voit plus qu'à en ce moment on n'y voit pas de main morte on va mettre un fil basilic ça revient alors on ajoute ensuite un peu de basilic et pour finir quelques petits quartiers de fil fraîche bon je vais mettre 5 à rond de cuisson et 5 après cuisson on va garder du cru dessus est-ce que je mets des olives sur celle-là pour vous enfin oui ça peut faire du mal voilà les deux dernières sœurs ont les mêmes on va mettre la tradition des tomates on rajoute quelques petites tranches de tomates je monte avec un peu de rouge quelques petites courgettes croquantes un petit peu de basilic et voilà il manquera juste le bon thé et les olives voilà quand on en fourneuse il faut bien chose qu'on obtient une belle petite pizza 3 fromages alors ici on a notre petite 4 fromages on va rajouter un petit peu de jambon flou hop on se fait des petites fleurs comme ceci ici c'est pour un petit morfalou on en met hop 5 petites roses comme ceci donc on va rajouter un petit peu d'origan faire un peu de couleur hop voilà notre première petite pizza deuxième pizza c'est celle à la fille voilà comment ça a bien fondu les figuins un petit peu grillés sur le dessus toute beauté un petit peu de jambon également donc celle là comme je vous avais dit c'est celle d'inspirer de la meilleure pizza je sais plus si c'est du monde on rajoute un petit peu de basilic dernière petite figue fraîche sur le dessus comme ceci et là on a notre petite pizza regardez moi ça de toute beauté voilà ici nos trois belles petites pizzas j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles recettes et surtout amusez-vous en cuisine régalez-vous bien et videz vos cambuses allez bisous 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 Sous-titrage ST' 501